Le mot du jour, exister. Jonathan Morrison, il est clair que tu es un monsieur assez ambitieux, pour ne pas dire un jeune homme, ambitieux, qui en a plein la tête, qui a les étoiles plein les yeux. Tout ce que vu, tout ce que tu envisages de faire pour la Côte d'Ivoire, parlons de développement, pour ne pas dire projet. Tu annonces plusieurs gros développements ici, qui nécessitent bien sûr des fonds faramineux. Là, on va parler en termes peut-être de milliards même, qui sient. Mais le constat est que tu donnes l'impression d'être encore dans les effets d'annonce, Jonathan Morrison. On va appuyer un peu, des effets d'annonce, parce que jusqu'ici, on est encore dans ça va se faire, ça va se faire, mais ce n'est pas encore fait. On a encore vu rien qui bouge. Jonathan Morrison, il se raconte que tu fais tout cela pour exister réellement, pour plus de visibilité. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Rien. D'abord, c'est-à-dire que vous avez dit qu'on est toujours sur l'annonce. Mais le tient-tient commence le 13 juin. Je veux d'abord qu'on définisse c'est quoi l'annonce, en fait. Quelles sont les annonces que j'ai faites? Les effets d'annonce, tu as parlé tout à l'heure de ton projet de taxi qui va se faire. On est encore dans un futur. Qui est déjà? D'accord. Donc, il suffit juste d'appuyer un bouton. Le bouton n'a pas encore été activé. D'accord. Ensuite, on est dans le tient-tient. Bien sûr. Qui n'est pas encore... La date n'est pas encore arrivée. Mais vous voyez la vision, vous voyez le travail qui se passe derrière. En tout cas, tu as lancé un autre projet encore une fois. J'ai vu un projet dans lequel tu parlais de visite de magasins en 3D, une application et tout ça. Ça, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas un projet. Ensuite, tu annonces autre chose. Vas-y, continue. Ce n'est pas un projet. Ce que je vous explique, ce n'est pas un projet. Je montre quelque chose que je présente, je parle de ça. Le fait de parler de quelque chose ne veut pas dire que je veux lancer ça aujourd'hui. Mais tu vas le faire. Très bientôt. Bientôt. Plus tard. Mais pas maintenant. J'ai plusieurs choses que je peux vous montrer là, maintenant, aujourd'hui, qui sont prêtes. Voilà. Mais je ne peux pas... Ça ne veut pas dire que je veux lancer ça aujourd'hui. J'attends, Mausson. Est-ce qu'avant de venir ici, en Côte d'Ivoire, tu as tâté le terrain ? Avant de venir. Quel terrain ? Tu as tâté le terrain commercial. Est-ce que tu t'es dit si je viens m'ingérer ou m'inscrire dans tel... Domaine d'activité ? Combien de temps ça va me prendre ? Est-ce que ça va marcher ? Comment... Est-ce que tu as fait une étude de marché avant d'arriver ici ? Vous croyez que je... C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Non, au fait, le truc c'est qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Explique-nous alors. On ne se comprend pas. Par ici, les choses. Vous pensez que tout doit être fait là, maintenant. Mais moi, je suis en train de développer quelque chose. J'ai mon agenda, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas encore promis quelque chose que je n'ai pas fait, en fait. On en parlait du taxi. Je leur ai dit, voilà, vous pouvez vous inscrire. Et voici la période d'inscription. Voici la période d'activation des chauffeurs. C'est tout. Est-ce que ce n'était pas mieux, Jonathan, de préparer convenablement ? De préparer vraiment très, très bien. De ficeler les choses dans le silence avant de les présenter une fois que c'est prêt ? Est-ce que ce n'était pas mieux de faire ça ? Bon, pour vous, ça peut être mieux. Mais moi, j'ai mon agenda. Ce n'est pas une question d'agenda ? Comme je dis là, c'est moi le boss. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand est-ce que je parle de quoi. C'est moi qui décide quand est-ce que je poste quoi. C'est moi qui décide quand est-ce que je lance quoi. En même temps, on sent que tu es un peu déphasé par l'actualité sur le terrain. Parce que tu as dit que je ne savais pas qu'il fallait faire ci, quand je lancais ci, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Le moyen de paiement, les méthodes de paiement sont très longues. Justement, tu savais que c'était lent ou pas ? Est-ce que tu savais que c'était lent ou pas ? Je savais que c'était lent. Tu savais que c'était lent avant de te lancer dans ça. Mais tu aurais pu prendre le temps avant de lancer là, avant d'annoncer cela, avant de dire que c'est très bientôt. Non. Non, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez fait ça, c'est normal. Mais moi non, parce que j'ai mon plan. C'est moi qui, je sais pourquoi. Tu fais tout ceci pour attirer un peu de la lumière, c'est ça ? Non, je n'ai pas besoin d'attirer, je suis une lumière moi-même. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, je suis une lumière. Je n'ai pas besoin d'attirer la lumière, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour avoir de la lumière. Est-ce qu'on doit s'attendre à un Jonathan Morrison qui chante demain ? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Mais vous devez vous attendre à quelque chose de très lourd, très bientôt. C'est la réalité. Merci beaucoup, c'était la question Maudia.